Il y a une petite voix. Voilà, une petite voix. Bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel atelier à livre ouvert. Écoutez, je vous propose de suite de rentrer dans le vif du sujet avec le premier livre. Bonsoir à tous, parce qu'il y a des messieurs. Donc, le premier livre qu'on va vous présenter, ce sont les Aspects en astrologie de Ferdinand David. Alors, c'est un livre qui n'est pas très récent puisqu'il date de 1997, mais qui reste toujours dans l'actualité. C'est un ouvrage de référence, je dirais aussi. Donc, ce livre est le dernier livre d'une trilogie. Donc, il y a d'abord eu les douze maisons astrologiques. Il y a eu les planètes, symbolisme et signification en signe et en maison. Et là, ce n'est pas un livre de plus sur les aspects. Il est particulièrement adressé à ceux qui étudient l'astrologie. Les aspects traduisent dans le ciel de naissance la façon dont la personne reçoit et utilise les multiples facettes de l'énergie cosmique. L'auteur traite ce sujet des aspects en trois parties. Donc, l'énergie cosmique, les fondements, l'interprétation. Alors, avec l'énergie cosmique, Ferdinand David replace l'être humain dans son lieu étroit avec les lois universelles, les processus et la finalité de la vie. Sur le fondement, une réflexion. Pourquoi le cercle du Zodiac et ses grandes divisions par quatre et par trois qui forment la base des aspects. Et l'interprétation des aspects plus développés, proposés par l'auteur comme un angle d'observation, un net de mémoire. Et à la fin du livre, il y a une note concernant les aspects formés par les planètes lentes. Et il termine son ouvrage, Les planètes sans aspects. Alors, pour la présentation de l'auteur, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et justement, avant de commencer avec Marc et Catherine, je disais qu'à la page de la couverture pour la présentation, ça faisait penser à une personne très discrète. Ce que vous avez confirmé. Voilà. Donc, je suppose que c'est un astrologue, un chercheur, un enseignant avec une base humaniste. Tout à fait. C'était quelqu'un qui était aussi très, très croyant. Très croyant, voilà. On le sent dans les premières pages du livre. Il replace bien dans le contexte. Et d'ailleurs, il a fait aussi un ouvrage sur la cathédrale de Strasbourg. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il est très, très intéressant. Au tout début de l'AFDAF, il y avait un comité d'honneur. Un comité d'honneur où il y avait André Barbeau, Jacques Berton, Robert Amadou, Suzette Puzovrèche, Alexandre Ruperty et Ferdinand David. Il faisait partie de notre comité d'honneur. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Qu'on appréciait beaucoup. Il est hélas décédé. Alors, comme on fait d'habitude, je vais vous lire. J'ai choisi de lire justement les aspects de Saturne avec Uranus pour vous représenter un peu. C'est pas la mode. Alors, Saturne rappelle du symbolisme. Dernière planète visible à l'œil nu de la Terre, de la suite planétaire, elle ferme, enferme le monde solide terrestre, en trace la frontière avec un au-delà qui redémarre avec Uranus. Négativement, elle a vocation de limiter, d'enfermer, de comprimer, de réduire le mouvement, de ne conserver que le solide intégrable. Positivement, elle limite ce qui est excessif afin que les formes se développent selon l'équilibre de la sphère qui est la forme parfaite. Elle veille à la bonne finition des formes avant qu'Uranus ne vienne les saisir et les entraîner vers un au-delà plus élevé. Saturne exige la bonne structuration. Alors, avec Uranus, cycle Saturne-Uranus de 45 ans, conjonction en 1897, fin du Scorpion, en 1942, fin du Taureau, en 1988, fin du Sagittaire, c'est celui qui est dans l'actualité en ce moment, et en 2032, en Cancer. Saturne-Uranus, alors là c'est la conjonction, parce que je ne sais pas s'il fait, il fait le carré, il fait le carré, il ne fait pas Saturne-Uranus. Ce carré, c'est l'enfant qui dit non à ce qu'il voit parce qu'il est attiré par autre chose, de plus personnel, sans savoir quoi. Il y a écartement, déchirure, rupture, mécontentement, fortes impatiences, colère, violence. Le sujet est tout Saturne ou tout Uranus, selon les domaines ou selon le moment. C'est un réformiste ou un révolutionnaire confus, proche de l'anarchiste, un inventeur sans suite ni succès, malchanceux, un bourru qui ne sait pas s'adapter, un assoiffé de pouvoir, un orgueilleux, qui n'accepte pas les échecs. Ses conditions d'existence difficiles attisent sa révolte. Il pourra se croire persécuté et amplifier son importance. Son mal-vivre tend à lui faire comprendre que la croissance appelle la souplesse, l'amour et la connaissance, l'accord avec l'élan vital et la transformation, non la rigidité, ni la révolte, ni la colère. Il faut en payer le prix. L'adolescent fait partie du monde, des adultes, non quand il le veut, mais quand il s'est transformé en adulte. C'est quand même un livre qui a été écrit en 1997. C'est très beau. Très beau et très d'actualité. Alors moi, ça m'intéresse d'autant plus que j'ai de la conjonction dans mon thème. Voilà. Son prix ? Alors son prix, c'est 22 euros. C'est aux éditions Huissière. Fameuse édition Huissière. Et là, d'ailleurs, par habitude. Est-ce que vous connaissez ce livre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà eu en main, qui l'a déjà travaillé ? Ou qui a eu l'occasion de lire d'autres livres de Ferdinand ? Oui, parce qu'il y en a d'autres. Alors, il y en a qu'on ne s'est plus trouvés. On peut parler du carré Saturne-Uranus davantage ou ce n'est pas possible ? D'ailleurs, le livre suivant, pour continuer de parler de ce carré Saturne-Uranus décroissant, c'est aussi un classique que je vais vous présenter. C'est Saturne de Liz Green, un regard nouveau sur un vieux démon. Liz Green, c'est une astrologue américaine qui est née en 1946. Elle a fait de l'astrologie dans plusieurs domaines. Elle se définit à plusieurs casquettes, astrologue, psychologue, écrivaine. Elle a été en Angleterre, puis en Suisse, puis elle est revenue en Angleterre. Elle fait également du tarot. Et pour ceux qui connaissent, elle a fait le tarot mythique, qui est un très beau tarot, où elle alliage de la mythologie, de toute la symbolique du tarot. Là, dans ce livre sur Saturne, elle appuie sur la symbolique de Saturne. Après, elle va le décrire, ce Saturne, dans les éléments avec les signes et les maisons. Donc, d'abord, elle va nous définir Saturne, puis elle va nous le décrire dans les signes d'eau et dans les maisons associées. Donc, après, les signes de terre et les maisons associées, les signes de feu, les maisons associées. Et puis, les signes d'air, les maisons associées. Puis, après, elle travaille aussi tous les aspects, les aspects avec Saturne. Et elle finit par la synastrie, l'important dans la synastrie de Saturne. Donc, moi, comme on est également avec ce carré qui est important en ce moment décroissant, moi, je vais plus vous lire un passage de Saturne quand il est dans les signes d'air, puisque actuellement, Saturne est en domicile en verso. Donc, je vais vous lire un passage de Saturne dans les signes d'air. L'élément air est lié au principe de l'esprit logique. Grâce à ce principe, l'homme peut se différencier des règles inférieures de la nature et commencer à s'observer lui-même, devenant ainsi de plus en plus conscient de soi. De fait de cet attribut spécifique à l'être humain, il est intéressant de voir que le trigone des trois signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, ne contient aucun symbolisme animal. En effet, les symboles utilisés sont soit des représentations humaines, soit des objets inanimés. Dans chacune des autres trigones liant les signes d'un même élément, on trouve au moins deux signes représentés par les animaux. Alors, elle appuie beaucoup sur le symbolisme aussi de Saturne par rapport à la symbolique du signe. Elle attache une importance à ça également. Et je vais vous lire un autre passage où elle dit « Si l'on considère que les signes d'air sont liés à l'énorme potentiel créateur de l'esprit humain, alors on se trouve confronté à un fait plutôt désagréable. La grande majorité des gens n'est pas capable d'utiliser le potentiel de cet élément car ils n'ont pas encore développé leur capacité à penser. » Donc, elle explique vraiment, je dirais, le rôle de Saturne, Saturne, donc tous les signes avec les maisons et puis tous les aspects. Il y a vraiment… C'est un livre de fond. C'est vraiment… Lise Green, c'est une astrologue et aujourd'hui encore, elle a un site où elle, je dirais, elle transmet son savoir. Et avec ce livre-là qui est traduit, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a d'autres livres en anglais ou en américain, mais ils ne sont pas traduits. Là, c'est encore un livre de fond, je dirais, qu'on trouve en français. Donc, je ne sais pas si plusieurs personnes l'ont déjà eu en main ou… Je l'ai lue. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, Catherine ? De toute façon, j'aime beaucoup les ouvrages de Lise Green. Je trouve que c'est bien écrit. Elle a de l'humour, elle a des connaissances. C'est vraiment très intelligent. Alors, dans ce livre, moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est le fait de systématiquement mélanger Saturne et le Capricorn. Je l'ai aussi et j'ai fait la même réflexion. D'accord. Mais autrement, de toute façon, c'est bien écrit, c'est remarquable, c'est fouillé. Mais de toute façon, c'est très, très intéressant et agréable. Par contre, elle n'a pas mis suffisamment l'accent sur les rétrogradations de Saturne et sur les conséquences. Absolument. Oui, tout à fait. C'est un livre de fond pour, moi, je crois, commencer. Voilà. Elle développe, je dirais, la symbolique de Saturne dans le thème. C'est pour le situer parce que c'est vrai qu'elle appuie sur les bons et puis les inconvénients de ce Saturne qui permet quand même d'être un socle, une réflexion. Dans certaines astrologies, Saturne, ça permet de diffuser, d'intégrer les collectives. En sous-titre, elle le présente quand même comme un vieux démon. Oui, mais un vieux démon qu'il faut apprivoiser. Elle dédiabolise. Je veux dire, c'est… Elle dédiabolise, c'est ça. Oui, il y a quand même… Oui, mais dans l'introduction, il y a toujours le même héros, la même jolie princesse, le même géant stupide et le même trésor en fouille. La belle est toujours la face cachée du prince charmant. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une planète qui n'a jamais un bon rôle. Enfin, par expérience, on le présente toujours comme quelque chose qu'il faudrait. Mais c'est aussi la structure, c'est aussi l'éducation, c'est ce qui nous permet de tenir debout. Oui, tu vois, ça tente. Moi, j'ai trouvé ce livre très fouillis. Très fouillis ? Fouillis, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé qu'il était clair. Alors, c'est peut-être le fait qu'elle commence peut-être par les signes associées aux maisons. Elle associe d'autres planètes sans arrêt avec. On n'a pas quelque chose de synthétique. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Alors, il ne faut pas oublier que c'est de l'américain. Oui, ben voilà. L'américain, l'anglais n'ont pas, je dirais, la même logique que le français. Et en plus, bon, le livre a été traduit. Donc, c'est vrai qu'il faut se mettre aussi dans cette ambiance américaine traduite. Oui, nous, on l'a déjà remarqué, les livres étrangers, notamment américains ou anglais, qui sont traduits. Il n'y a pas la même essence. Le fil conducteur n'est pas pareil qu'un astrologue français. La construction est différente. Certes, mais enfin, bon, je veux dire, en termes de rigueur et de construction, quand on fait un livre, ça dure, mais on s'applique quand même. C'est quand même un classique. Enfin, chez nous, c'est un classique. On le demande souvent. On nous le demande souvent. Même encore aujourd'hui. On peut tout lire sur l'East Green. On ne peut pas la démolir de mon point de vue. Je suis complètement inconditionnelle. Tout ce qui a été écrit derrière elle, c'est de la redite. Par exemple, un gros, gros pavé sur Neptune, on n'a pas fait mieux. Tout ce qu'on entend après sur Neptune, bon, là, c'est Saturne. Mais c'est de la redite de ce qu'elle a écrit sur Neptune, par exemple. Uranus, ouvreur de feu, c'est pareil. Enfin, ils sont en anglais. Neptune ne le trouve pas encore en français. Alors, on a pensé au niveau des droits d'auteur. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, elle a écrit un roman sur Nostradamus comme excessivement savant et bourré d'anecdotes historiques qui sont vraies. Elle n'avait pas 30 ans et elle est au plaise. Donc, c'est remarquable. Elle est sensationnelle. Et puis, elle a une école. Si vous pouvez aller sur son site, elle a quelque chose de construit, de dynamique. Voilà. Nous, on a voulu présenter ce livre. Et c'est vrai que quand on commence, il peut être vraiment un bon fil conducteur pour aussi enlever tous les tabous que Saturne peut donner. Ne pas justement rester bloqué à ce frein de Saturne, mais qui peut être aussi donner des perspectives dans les signes, en aspect et en synastrie. Alors, après, c'est vrai, quand on avance en astrologie, il peut nous sembler moins, je dirais, utile. Mais c'est un bon livre de base pour quand on commence. Et puis, c'est une merveilleuse désacralisation du mauvais côté de Saturne aussi. Ça évite un peu ce qu'on appelle vulgairement la crise de Saturne aiguë, où on rend Saturne responsable de tous les maux, de tous les défauts, de toutes les catastrophes. Moi, j'aime Saturne. Alors, je suis reconnaissante à Alice Green de lui avoir rendu hommage. Est-ce qu'elle a parlé du carré Saturne-Uranus qu'on vit actuellement ? Ben non, justement, là, non. Elle parle beaucoup des trigones dans les signes d'air, les signes de terre, les signes de feu et les signes d'eau. Mais je n'ai pas trouvé exactement, précisément, du carré Saturne-Uranus. C'est pour ça que je vous ai plus lu l'élément. Elle n'est pas, voilà. Mais elle parle, voilà, il y a plus de subtilité. Elle parle plus, par exemple, pour Saturne-Uranus, de contacts. Les contacts de Uranus-Saturne. Vous voyez, le vocabulaire est différent. Je peux vous lire un petit peu, par exemple, les contacts Uranus-Saturne, ce qu'elle dit. Les trois planètes extérieures connues sont liées à des niveaux de conscience ayant peu de rapport avec le monde matériel et, par conséquent, dépassent le cadre des expériences rattachées à Saturne. Ce dernier étant limité à la sphère de l'existence concrète. Uranus, Neptune et Pluton sont souvent présentes comme des symboles pour des aspects différents de l'inconscient collectif ou transpersonnel de l'humanité et de l'individu participant à l'héritage de son groupe. Vous voyez, mais elle ne dit pas exactement comme Thérèse vous a présenté ce que fait l'aspect, je dirais, Saturne-Uranus en carré. C'est subtil, voilà. Il y a vraiment une subtil. Alors, on peut dire, voilà, après fouille, subtil. Moi, je trouve que voilà. Elle donne une réflexion dans son approche de Saturne. Et puis, ce qui est bien qu'on ne trouve pas forcément dans tous les livres, c'est qu'elle aborde Saturne en synastrie. Pour un livre de base, je trouve que voilà, elle donne quand même une construction, l'évolution de Saturne, du signe, de la maison, de l'aspect à la synastrie. Je trouve que ça, par contre, on ne le trouve pas dans tous les livres. Oui, c'est intéressant. Alors, combien il coûte ce livre ? Alors, ce livre coûte 21 euros en livre neuf. Et il est édité aux éditions d'Hervie. C'est bien dit. Alors, moi, j'ai une information à vous donner, si ça peut intéresser quelqu'un. Ah oui, allez-y. Saturne carré Uranus, moi, je l'ai dans mon thème. J'ai remarqué que tous les gens de ma génération, puisque ce sont des planètes de génération, ces planètes de génération indiquent souvent des problèmes osseux, notamment des douleurs articulaires ou des douleurs de dos, d'articulation, en fait. Et j'ai remarqué que tous les gens de ma génération ont des problèmes de genoux, notamment. Et aussi le dos. C'est lié à Saturne. Voilà. Et donc, c'est quand même à remarquer qu'actuellement, ça revient en carré et qu'effectivement, on voit énormément de gens de ma génération qui ont des problèmes articulaires et des opérations du genou et autres. C'est juste la petite parenthèse. Voilà. Merci à quelqu'un qui était intéressé par ce genre d'observation. Merci. Ensuite. Alors, on passe à l'astrologie sofianique de Pierre Lassalle, des éditions Terre de Lumière, qui sont basées en Suisse, et qui est parue en 2015. Alors, pourquoi on l'a mis à l'honneur ? Parce qu'il est aussi, Pierre Lassalle, assez régulièrement demandé. Et il a sorti un dernier livre, mais nous, on ne l'a pas reçu encore. Et c'est pour ça qu'on voulait le mettre à l'honneur également. Donc, Pierre Lassalle est un chercheur et découvrait renommé en astrologie depuis plus de 30 ans. Et donc, il a plus une recherche aujourd'hui. Alors, sofianique, c'est aller chercher la connaissance et puis un côté spirituel. Mais dans ses livres, tout est bien conçu, tout est bien assez simple aussi de compréhension. Alors, c'est un manuel pratique, synthétique. Alors, avant, on disait, ce livre était l'astrologie holistique qui s'est transformée en sofianique. Voilà. Donc, il y a aussi des dessins. Il y a 27 thèmes. Et lui, ce que j'ai aimé dans ce livre, ce qui m'a attirée, c'est la représentation de Gaïa Latère. Alors, en ce moment, c'est vrai que Latère, on en parle beaucoup. Et puis, avec le décès de Bonnet-Latour, anthropologue, philosophe et sociologue, lui, il parlait aussi toujours de Gaïa Latère. Il s'exprimait là-dessus. Et donc, c'est intéressant pour nous, astrologues, de peut-être situer Gaïa Latère dans le thème. Ce serait aussi, ça pourrait nous donner des informations puisque nous vivons sur Terre et qu'on doit en prendre soin. Même s'il y a, je dirais, même s'il y a urgence à prendre. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc, moi, je voulais vous parler. Et justement, dans la lecture, j'avais pris le paragraphe sur... Je ne sais plus. Ah, j'avais pris sur... J'avais préparé Gaïa. Bah non, mon post-it, il est parti. Ça, c'est contre... Voilà. Bon, bah... Vas-y, dis un passage. Bah non, je ne sais pas. J'ai perdu mon post-it. Un passage de... Bah, je révolue sur Gaïa. C'est vrai que tu me l'avais bien vendu quand vous l'aviez bien vendu, quand même, hein. Bah oui. C'est parce que, bon, voilà, on a brassé les livres cet après-midi. Et mon marque page est partie. Dans le sommaire. Regarde, dans le sommaire, il ne parle pas de Gaïa. Voilà. Dans la table des bâtiments, peut-être. Je trouve que c'est bien parce que déjà, ce livre, il fait partie d'une collection qui s'appelle « Connaissance de soi ». Oui, c'est ça. Et ça, je trouve vraiment très bien de mettre l'astrologie dans ce genre de dossier. Ça permet de la restituer de façon plus pertinente, j'ai envie de dire. Oui, et puis je dirais qu'il faut dépasser le titre. Vous voyez, « Astrologie sopianique » et puis la page de couverture, ça fait plein de lumière. Mais il ne faut pas rester sur cet abord-là. Il faut vraiment rentrer dans la lecture parce que c'est vraiment riche et intéressant. C'est vrai que le titre et la couverture ne sont pas forcément le reflet du contenu. Oui, c'est ça. Et donc, il ne faut pas que ce soit un arrêt. Mais il travaille beaucoup avec les cycles aussi de sept ans. Il travaille… Il est souvent demandé, Pierre Lassalle, en librairie également. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre exactement ? Parce qu'on n'a toujours pas compris ce qu'il y avait dedans. Eh bien, il y a de l'astrologie. Alors, il met surtout l'accent… Il y a une page qui est partie aussi. Il parle des signes, il parle des maisons, mais il met l'accent davantage sur le côté spirituel. Voilà. Sur les modes vibratoires. Et sur les modes vibratoires. Voilà. C'est quoi l'astrologie sophianique ? Alors, c'est aller chercher la connaissance de la sagesse. C'est se découvrir. Oui, mais pour moi, si je peux me permettre, il y a un côté un petit peu sectaire dans ce truc-là quand même, parce que c'est un peu spécial. Il faut le suivre, lui. Du coup, il renvoie sur ses signes. Moi, je ne le connais pas personnellement. Moi non plus, mais… Voilà. Je parle de son livre. Je suis libraire, donc je vois qu'il est souvent demandé. Donc, je me dis qu'il a probablement un intérêt. Il soulève des intérêts. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Oui, c'est ça. Non, puisque l'astrologie depuis 30 ans, il est toujours là et il a sorti un livre encore dernièrement. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées par son travail. Voilà. Ok, ok. Il fait combien ? Il fait 21 euros. 21 euros. On est toujours à peu près dans les mêmes prix. Oui, on est toujours dans les mêmes prix. Il est épais ? Il y a combien de pages ? Il y a combien de pages ? Il est assez épais, oui. Alors, il y a 350 pages. Oui. Et il travaille aussi particulièrement sur les cycles de 7 ans. Il travaille aussi le couple Vénus-Mars. Et puis, il a conçu une trinité. Donc, il travaille les signes, les planètes par une trinité avec ses défauts, les excès et la lumière. Voilà. Ok, ok. Voilà. Bien. Ça va, non ? On continue ? On continue. Toujours pour être dans le carré décroissant Saturne-Uranus. Moi, je voulais vous parler d'Uranus en taureau, de Valérie Darmandie. Alors, c'est une astrologue moderne. Donc, Valérie… Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, Véronie. Je vois qu'Emmanuel avait quand même envoyé un petit message en disant si c'était possible de lire un extrait de Pierre Lassalle. Oui. Alors, attendez. Terrence, tu peux venir lire un extrait de Pierre Lassalle ? C'est vrai qu'en fait, le fait de lire un petit peu un extrait… Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça donne aussi une idée. Désolé, je n'ai pas été très réactif. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas vu que c'était un message. Alors, on revient sur Valérie. Je tombe justement sur le chapitre que représente Gaïa la Terre en astrologie. Voilà. Alors, la science initiatique s'intéresse à la Terre qu'elle associe à la personnalité une nature inférieure chez l'homme. Voyons ce que signifie Gaïa la Terre en astrologie. Selon nos propres recherches, tout d'abord, la position de Gaïa est facile à noter sur votre cadre du ciel puisqu'elle occupe le point exactement opposé à votre soleil, Natal. Si votre soleil se situe à 4 degrés des Gémeaux, Gaïa se trouve à 4 degrés du Sagittaire. Gaïa la Terre montre la mission concrète qui vous incombe dans cette existence et comment vous vous retrouvez face au monde. Gaïa la Terre s'interprète par rapport à son opposé, le soleil. Réussir ce que symbolise Gaïa, c'est apporter quelque chose de plus à votre soleil. C'est lui permettre de se manifester sur la Terre et de transformer celle-ci. Si vous développez les qualités encloses en Gaïa, vous contribuez à faire rayonner votre soleil intérieur, c'est-à-dire votre individualité et votre esprit. Est-ce que ça va ? Ça vous donne une petite idée du livre ? C'est bien dit, en tout cas. Mais c'est bien écrit. Il faut dépasser, vous voyez, ce côté, je dirais un peu bling-bling de la couverture. C'est un peu le problème de ces couvertures, mais bon, de cette maison d'édition. De cette maison d'édition. Voilà. Les couvertures ne sont pas toujours représentatives du contenu des livres. Ah ben, Terre de lumière, il n'y a pas de l'eau. Mais vous voyez, il y a du fond. Il y a quand même de la consistance. Et on voulait vous proposer ce livre parce que, comme Thérèse vous l'a souligné, il est demandé en librairie. Donc, il y a un intérêt de recherche dans la spiritualité, dans la connaissance de soi. C'est sûr qu'on sort de l'astrologie classique. Oui, oui, on sort de l'astrologie des cycles ou de l'humanisme. Oui, bien sûr, de l'astrologie traditionnelle. C'est bien de mettre un petit peu de la ligne. En tant que libraire. Le rôle d'un libraire, c'est aussi de faire découvrir des livres, de sortir des sentiers battus. Tout à fait, tout à fait. Alors, justement, revenons avec Valérie. Voilà, donc pour finir, des sentiers battus avec Uranus. Avec Thérèse, on a voulu vraiment faire un clin d'œil avec ce carré Uranus-Staturn que nous vivons tous. Actuellement, selon notre thème. Donc, Valérie Darmondi, on a eu l'occasion plusieurs fois d'échanger avec elle et puis de l'accueillir. C'est une astrologue moderne qui a écrit plusieurs livres. Ce n'est pas son premier livre. Elle a même fait un travail pour les aveugles. Alors aujourd'hui, c'est vrai, avec la technologie, c'est moins enclin, mais elle avait fait un livre en braille avec une association pour les non-voyants. Elle a fait un terrible travail pour rendre l'astrologie accessible aux non-voyants. Donc, on peut lui le souligner parce que c'est vrai que c'est un gros travail et puis permettre l'astrologie, rendre accessible l'astrologie aux non-voyants. Donc, rien ne prédestinait Valérie Darmondi à devenir astrologue professionnelle et encore moins à l'enseigner. Mais parfois, la vie bascule, la maladie, la mort d'un être cher et une expérience de conscientisation précoce l'éveille très tôt aux questions de l'existence et elle sut trouver des réponses à travers ce formidable outil. L'astrologie touche le cœur, dit-elle. Il permet de se connaître et de découvrir les autres au-delà des apparences. L'astrologie change le regard que l'on porte sur les autres et ouvre à la tolérance. Donc là, c'est vrai. Dans ce livre, elle a fait un focus sur Uranus en trop. C'est simple, c'est pédagogique. Elle décrit Uranus, toute la symbolique d'Uranus. Elle parle des cycles aussi, donc les cycles d'Uranus, mais aussi Pluton, Saturne. Elle fait aussi une présentation d'Uranus en taureau. Donc, elle parle beaucoup quand l'ingresse rentre dans le signe du taureau. Après, elle explique aussi, ça peut être un outil pour l'étude d'un thème. Elle parle d'Uranus en maison, elle parle d'Uranus quand il est en taureau par rapport aux maisons. Elle parle aussi de la lunaison. Elle parle des aspects quand Uranus en taureau va être en aspect aussi avec les autres collectives, quand on l'a en attaque. Donc, c'est un livre aussi qui peut être un outil pour étudier Uranus dans un thème et après l'évolution du thème. Donc, c'est vraiment un livre d'études, un livre qui peut aussi, nous, on l'avait mis plusieurs fois en vitrine avec une page ouverte et les gens ne faisaient pas d'astrologie, mais le côté éducatif, le côté accessible de son écriture permet aussi de donner envie de découvrir Uranus en taureau, même si on n'est pas au taureau, mais aussi de donner l'envie de découvrir l'astrologie autrement. Alors, c'est vrai, 2018-2026, mais c'est un livre vraiment qui permet d'étudier avant tout. Elle fait toutes les facettes d'Uranus en taureau et puis avec les aspects aussi. Donc, je vais vous lire un petit peu un passage pour voir la qualité et comment elle aborde cette Uranus en taureau. Alors, comme on a beaucoup parlé d'Uranus, je vais vous parler, elle parle Uranus en taureau est en chute. Donc, voilà le passage qu'elle dit. Donc, dans le signe fixe de terre, du taureau, Uranus ne peut exprimer sa vélocité naturelle. La notion d'intrépiscité ne s'harmonise pas avec les fonctions du signe vénusien, pas plus que la nature paisible du signe ne fait écho à la soudaineté d'Uranus. Le temps de son séjour, Uranus, principe d'action fulgurante et d'insoumission à toute figure d'autorité, rencontre la matière lente du signe qui l'accueille. La transsaturnienne entre sur les terres d'un signe pragmatique et ne peut déployer l'envergure de son insolence comme ce fut le cas dans le signe cardinal de feu. Son passage du bélier au taureau situe une rupture portant sur les règles et du savoir-vivre en société. Le monde aspire progressivement à une conduite plus respectueuse envers son prochain. Et ce qui est bien également, c'est qu'elle fait d'individus, elle fait de la mondiale, elle fait du social. Donc, c'est vraiment un livre accessible pour donner envie à l'astrologie et même la découvrir. Il y a une approche du collectif et du mondial aussi. Tout à fait, voilà. Elle explique bien par rapport au cycle Uranus, sa position par rapport aussi à 2020, le cycle qu'on a eu avec Pluton, Saturne. C'est vraiment… Et c'est accessible. Donc, on n'a pas besoin de faire forcément de l'astrologie. Elle explique tout, elle décortique tout et sa simplicité fait que ça peut donner envie aussi. Donc, il a été édité aux éditions rouges graphiques et il fait 23 euros. Et elle nous disait aussi qu'elle a partagé aussi toute son expérience dans ce livre-là. Oui, il y a du boulot. Je pense qu'elle a été… Je ne sais pas si elle enseigne toujours, mais elle a été enseignante pendant très longtemps. Alors, elle enseigne, elle intervient dans des séminaires. Je sais qu'en 2023, elle va intervenir à un congrès. Et vraiment, nous, quand on l'a reçue, parce qu'elle est venue à un salon, mais elle est venue aussi présenter le livre en librairie, on sent bien qu'elle a bien étudié cette fonction uranienne et elle présente bien Uranus dans ce signe de Terre qui… Qu'est-ce que ça veut venir ? L'obliger à évoluer et de sortir de son confort. Et puis, l'aspect uranien, vénusien, vraiment, elle n'explique bien. Il y a un côté pédagogique vraiment prononcé. Si je peux me permettre, c'est quelqu'un que je connais. J'ai fait plusieurs émissions avec elle et c'est à la fois une femme absolument charmante, intelligente et une très bonne astrodoine. C'est une scorpion et puis elle va vraiment au fond des choses. Elle va au fond des choses. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Oui, oui, oui. Elle est vraiment… Elle est vraiment… et puis elle est abordable. Voilà. Elle enlève la technique. Quand on l'a accueillie, quand la personne ne fait pas d'astrologie, elle essaye d'expliquer l'astrologie sans technique. Voilà. Il y a vraiment… Ce n'est pas donné à tout le monde et elle a cette sensibilité, cette approche qui fait qu'elle donne envie. Elle a aussi cette capacité de rendre relativement simple et accessible des choses complexes. Voilà. Il y a un côté artistique aussi. Là, elle a refait son site et elle utilise beaucoup de… Voilà. Beaucoup de symbolistes, d'illustrations. Et par rapport… En parlant d'esthétique, je trouve la couverture de ce bouquin très jolie. Elle est vraiment très jolie. En plus, elle reflète vraiment… Je trouve que c'est… Moi, je veux dire Uranus en taureau, c'est dans ces couleurs-là que je le vois aussi. Voilà. J'en profite aussi pour mettre un petit coup de projecteur sur les éditions rouges graphiques qui sont des bonnes éditions où l'astrologie est vraiment bien traitée, où les astrologues seront bien traités dans cette maison. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Et tous les ans, ils sortent un agenda, l'agenda lunaire, où il y a aussi… On a… Comme les éphémériques papier sont plus difficiles à trouver, où vraiment, il y a tout un travail de position de planète et même des astéroïdes, de la lune noire, des noeuds lunaires. C'est vraiment… C'est plus qu'un agenda, c'est un outil de travail, où on le voit bien. Voilà, c'est un outil de travail. Tout à fait, tout à fait. Bien. Avant de passer à la présentation des livres de Catherine Aubier, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui souhaitaient nous parler d'un livre qui les avait fait réagir, qu'ils ont découvert, qu'ils ont aimé, qu'ils n'ont pas aimé ? Voilà, c'est le moment où vous avez la parole. Non, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Est-ce que certaines personnes souhaitent dire quelque chose ? Écoutez, moi j'ai une grande bouche, alors j'en profite. Bonsoir Marc. Jacques Medge, voilà, pour les intimes. Alors, moi j'ai un livre de références, c'est le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau, voilà, je travaille avec celui-là. C'est un classique. Tu n'as pas l'air d'apprécier ici, Marc ? Ah, c'est une base. C'est une base. C'est incontournable. C'est incontournable. Mais alors, puisque tu dis c'est une base, la suite de la base, tu me conseillerais quoi ? Alors là, c'est un énorme chapitre, ça c'est très difficile de pouvoir répondre à ce genre de questions, d'autant que chaque sensibilité là-dessus peut être différente. C'est le, il faut feuilleter, se balader, aller dans les librairies, et puis au hasard de conseils ou de rencontres, parce que les livres, le cheminement, c'est à la base de rencontres. Catherine Aubier, pardon. Il y a eu des bêtises décrites il y a quelques années parce qu'il n'y avait pas suffisamment de recul, par exemple, pour donner la valeur de Pluton. Moi, je me souviens avoir lu Pluton dans le soleil travaille dans les égouts. Moi, j'ai Pluton dans le soleil, je n'ai jamais travaillé dans les égouts. C'est n'importe quoi. Alors, il faut quand même beaucoup de recul pour situer la valeur des planètes dans les stignes et après les aspects. Donc, il ne faut pas lire n'importe quoi. Tout à fait. Sur Pluton, si je peux me permettre, sur Pluton, vous avez un très bon livre de Janus. De Janus, aux éditions de Janus, il y a un très bon livre sur Pluton. Oui. On parle de Pluton ? Oui. On va vous le montrer. C'est une… C'est celui… C'est Pluton, les métamorphoses nécessaires. C'est ça. Vous l'aviez proposé en sélection ? On l'avait déjà proposé. On l'avait déjà parlé. C'est… C'était de qui ? De Jeff Green. De Jeff Green. Il est super. Il y a quelqu'un qui… Il est paru en 2006. C'était ça que je regardais. C'est un livre de fond. C'est un livre de fond. Il y a un livre, moi, que je lis, enfin, que j'ai regardé en ce moment et que j'ai trouvé très bien parce que je m'intéresse en ce moment particulièrement aux planètes rétrogrades parce que certaines me touchent beaucoup. Et c'est un livre de Bernie Hachman. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. On l'a déjà lu. Il s'appelle Comment survivre à une Mercure rétrograde ainsi qu'à Vénus et à Mars. Oui. Je trouve que ce livre est très, très bien et facile à lire. C'est un livre de fonds pas mal aussi, ça. Oui. Vous pouvez redonner le titre ? Vous pouvez redonner le… Pouvez-vous redonner le titre et les coordonnées ? Alors, c'est Bernie, B-E-R-N-I-E, Hachman, A-S-H-M-A-N. Et c'est Comment survivre à une Mercure rétrograde ainsi qu'à Vénus et à Mars. Oui. C'est tout ça, le titre ? Oui. Il est… Enfin, Ainsi qu'à Vénus et à Mars, c'est marqué en petit. Oui. Après, vous avez un très bon livre sur la rétrogradation. C'est de Luc Biger. Alors, il est pas mal, mais enfin, moi, j'ai mieux l'autre, là. Ça, c'est une question de sensibilité. J'en ai aussi celui de Luc Biger, mais j'aime mieux l'autre. Voilà. C'est bien, parce que nous, quand on nous demande, on présente plusieurs livres, mais celui que vous avez évoqué, c'est un livre qu'on vend aussi. C'est un bon livre aussi. On peut vous le commander, donc. Ah oui, il n'y a pas de souci. Oui, vous allez sur notre site et vous pouvez le commander, il n'y a pas de souci. D'accord. Et Catherine Aubier, est-ce qu'elle pourrait nous parler un petit peu de ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a écrit beaucoup de choses, notamment. Mais elle va nous présenter, d'ailleurs. Elle va nous en parler, là. Elle va nous en parler. Pour l'instant, on est… Voilà. Alors, si le tour de table, si Josie est terminé, on pourra peut-être donner la parole à Catherine, justement. Tout à fait. Bien. Eh bien, alors, voilà. Catherine, vous avez la parole. Merci, Marc. Bon, c'est un petit peu, un petit peu intimidant. On se demande toujours si on doit parler des livres ou si on doit parler de soi et finalement, quand on écrit des livres, on écrit aussi ce qui est de nous-mêmes. donc tout se mélange un petit peu. Françoise, c'est ça, je le vois écrit sur l'écran, demandait que je parle de mon parcours, mais ça serait très long parce que mon parcours est très ancien. Vous savez, j'ai 80 ans. Je suis née en novembre 41 et j'ai commencé à… J'ai toujours aimé écrire, même quand j'étais à l'école et j'ai commencé à écrire vraiment sur l'astrologie après l'avoir apprise, bien entendu, et mon objectif, mon ambition à ce moment-là, c'était d'essayer d'écrire quelque chose que j'aurais aimé avoir à lire quand j'étais débutante parce que je trouvais que les livres qu'on a… alors vous parliez tout à l'heure du traité pratique d'astrologie de Barbeau qui a été mon livre de chevet pendant des années ainsi que les ouvrages de Jean-Pierre Nicolas qui était un véritable ami pour moi. Mais bon, André Barbeau, c'était incroyablement savant, intéressant, passionnant, mais ce n'était pas toujours très drôle. et je me suis toujours dit qu'on pouvait écrire quelque chose de sérieux sans se prendre au sérieux et que l'on pouvait aussi écrire quelque chose de sérieux sans forcément être ennuyeux. Donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était quelque chose qui soit sérieux. J'ai toujours essayé de respecter la rigueur, mais en même temps, un petit clin d'œil de temps en temps, une petite anecdote, quelque chose de vécu, quelque chose de sensible et de personnel, je trouve que ça apporte beaucoup à un livre. Bon, ceci dit, donc, j'ai écrit beaucoup de choses, beaucoup de livres au début qui étaient des livres grand public sur les signes du Zodiac, etc. Et puis, il y a eu un moment dans ma vie où j'en ai eu un peu assez de faire du grand public. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'écrire pendant presque 20 ans. Au bout de 20 ans, et ça, ça date de 4-5 ans maintenant, le désir d'écrire a commencé à me titiller à nouveau. Mais je ne savais pas, je ne savais ni comment, ni pourquoi, je n'avais pas d'idée préconçue, et il s'est passé quelque chose d'assez amusant, et je vous jure, c'est véridique. J'avais une amie qui était une voyante tout à fait célèbre qui s'appelait Yagel Didier, elle est toujours vivante, mais elle a fait sa retraite. Et un jour, au téléphone, Yagel me dit, Catherine, écoute, je suis sûre que tu vas écrire à nouveau. Et alors, elle réfléchit, elle réfléchit, grand silence sur la ligne, elle finit par me dire, tu vas écrire une Bible. Bon, déjà, écrire une Bible, c'est quelque peu ambitieux, ce n'était pas du tout quelque chose que je me pensais capable de faire. et bon, j'ai gardé cette phrase dans ma mémoire. Et environ un an après, une amie qui travaille aux éditions Le Duc, qui est une filiale d'Albin Michel, me téléphone en me disant, écoute, il faudrait que tu parles avec mon éditeur parce qu'il cherche quelqu'un pour écrire une Bible de l'astrologie. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça c'est un, comment dire, un signe, je suis très sensible aux signes. Et je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que de le faire. Et c'était pile début 2020. Donc, j'ai rencontré l'éditeur, j'ai fourni un synopsis et je me suis mise au travail et ça m'a occupé le confinement jour, je ne dirais pas jour et nuit, mais en tous les cas, sept jours sur sept, j'ai bossé sur ce livre qui fait quand même 490 pages. Et ça a été une expérience tout à fait passionnante, très difficile au début parce que quand on n'a pas écrit pendant longtemps, la plume et l'esprit sont très encrassés et les idées viennent de tous les côtés, on a du mal à les mettre en ordre. Donc, j'ai eu du mal au début et puis après, c'est devenu, ça a été une expérience tout à fait passionnante, mais un vrai challenge parce qu'il fallait pour que l'éditeur soit satisfait, quand on écrit pour des éditeurs et pas pour en autopublication, le problème n'est pas tout à fait le même, l'éditeur voulait quelque chose qui soit accessible et qui soit accessible à tous et moi, je ne voulais pas faire de la vulgarisation du style le bélier c'est ça et le taureau c'est ça, même si c'est utile de temps en temps. Donc, on est arrivé à s'entendre à peu près et j'ai essayé de faire un livre progressif et qui parle absolument de tout. Naturellement, je n'ai pas pu tout fouiller, je n'ai pas pu tout détailler, mais j'ai essayé que tout soit évoqué et aussi justement de mettre de temps en temps des expériences et des anecdotes de la vie d'un astrologue qui pouvait alléger un peu le sujet. Bon, ce livre existe déjà maintenant depuis, il est en librairie depuis deux ans, il marche bien, il marche bien et j'ai même été étonnée d'ailleurs parce que je craignais que certaines personnes le trouvent compliqué mais en fait, vu qu'il est très très progressif dans sa rédaction, les gens qui le lisent du début, certaines personnes m'ont dit ah tiens, c'est drôle, on a l'impression de lire un roman. Bon, quand on passe à la dernière partie qui parle des spécialités comme alors la prédition, la comparaison de thèmes, l'orientation professionnelle et tout ça, là, bien sûr, les débutants ont quelques difficultés mais ça peut aussi leur donner envie d'aller plus loin. Alors ça, c'est pour la Bible, en fait, c'est exactement ma Bible de l'astrologie parce que ça appartient à une collection qui s'appelle Les Bibles. Voilà. Et c'est un livre qui est, c'est un beau livre, au début, il était question de le faire en brochet, tout simple et puis finalement, ils l'ont fait en cartonné et avec, donc, c'est un, je dirais que c'est un beau bébé, il pèse un kilo et demi. Oui, c'est un beau livre. Et ensuite, bon, alors, il y a l'autre livre dont il est question ce soir, alors là, il n'est pas, il n'est pas nouveau, c'est la réédition corrigée, revue et perfectionnée d'un livre que j'avais publié, qui avait été publié par les éditions Granchet dans la fameuse collection ABC et c'était l'abyssée de l'astrologie prévisionnelle. Alors, pour parler de celui-là, c'est pas du tout pareil, lui, il est vraiment dirigé, comment dire, composé pour des personnes qui ont déjà des connaissances en astrologie parce qu'on ne peut pas faire de prévision, par exemple, en astrologie si on n'a pas une parfaite connaissance ne fût-ce que des transits, des maîtrises, etc. Donc, il est vraiment destiné à des amateurs éclairés, en quelque sorte, on va dire, et j'y parle surtout des transits, un peu moins des directions, mais surtout ce que j'ai essayé de partager dans ce livre, c'est que la prévision est un outil dangereux et qu'il faut la manipuler avec énormément de précaution en tenant toujours compte de la façon dont ce qu'on dit va être entendu, va être écouté parce que ça peut faire une prévision comment dire, une prévision mal faite peut faire des dégâts considérables dans la psychologie d'un individu, pour un individu. Donc, ça nécessite beaucoup de prudence et ça se nécessite aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire partager dans ce livre, de toujours penser à la personne à laquelle on s'adresse et non pas envoyer ça dans le vide astrologique ou dans l'interstellaire astrologique. C'est ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais j'ai essayé de le faire très simplement en éveillant la curiosité des lecteurs et en leur donnant des exemples. Alors, naturellement, il y a énormément d'exemples, y compris des exemples où j'explique comment je me suis trompée parce que ça arrive à tout le monde et quand on essaye d'être trop précis dans une prévision, on a une chance alors là, de faire un scoop, bien sûr, de faire vraiment le truc qui est génial, qui correspond totalement à la réalité et puis, on peut aussi se tromper. ce que je voudrais dire justement au niveau de la prévision, c'est que souvent, les gens attendent de nous justement des choses extrêmement précises, des choses très descriptives que l'on peut à la limite qui ne sont pas du tout prévisibles par l'astrologie dans le sens où j'essaye d'expliquer ça clairement, parfois on a affaire à un climat planétaire qui peut avoir plusieurs possibilités et quand on est débutant surtout, on a tendance à essayer d'en choisir une en éliminant toutes les autres et ça, je le remarque puisque j'ai une école d'astrologie sur internet, je remarque que très souvent les élèves ont tendance à essayer quand ils en arrivent au stade de la prévision à essayer de dire quelque chose de très précis et ils n'imaginent pas une seconde que un ensemble de transits ou un ensemble d'influences planétaires peuvent dire des choses contradictoires qui arrivent en même temps et ça, c'est également très intéressant, on peut avoir parfois bon, on est en plein carré Saturne Uranus c'est tout à fait intéressant moi je le vis je le vois aussi comme une énorme tension entre tout simplement les valeurs du passé et les valeurs du futur mais certaines personnes le vivront d'une façon plus personnelle que d'autres en fonction de la position de Saturne et Uranus dans leur thème bien sûr mais je lis parfois il m'est arrivé de lire en particulier sur internet des interprétations du carré Saturne Uranus absolument catastrophisantes or je fais partie des gens des astrologues qui pensent qu'il n'y a pas de mauvais et de bons aspects qu'il y en a peut-être des faciles et des difficiles mais que les difficiles justement vont nous confronter à la possibilité de progresser de de devenir meilleur peut-être de devenir plus intelligent pourquoi pas mais c'est ça c'est ma vision de la prévision c'est le contraire de quelque chose de précis en sachant que de temps en temps on peut faire une prévision tout à fait précise à condition d'avoir une vraie connaissance du symbolisme des planètes c'est ce qui me paraît le plus important le symbolisme des planètes tout est dedans et si si on si on l'oublie on se trompe voilà c'est très facile de se tromper si vous avez des questions on l'écouterait parler pendant pendant merci Catherine merci merci j'aurais une question j'aurais une question à Catherine Aubier qu'est-ce qu'elle pense du carré Saturne-Uranus actuellement parce que bon on a quand même c'est important actuellement c'est une reproduction d'un carré qui s'est déjà produit il y a 70 ans donc c'est important et elle elle a le recul parce qu'elle a l'expérience et j'ai une conjonction Saturne-Uranus dans mon thème ah voilà en plus alors c'est intéressant c'est intéressant ben moi je l'ai en Thauro-Uranus ça m'intéresse que vous donniez une information si c'est possible sur cette alors je pense que d'une part on peut on peut envisager la signification en astrologie mondiale parce que c'est un carré de planète lente et les aspects de planète lente font partie d'un cycle donc là ça fait partie d'un cycle Saturne-Uranus l'astrologie mondiale n'est pas ma spécialité donc je je ne pourrais pas vous donner comment dire honnêtement d'opinion vraiment valable là-dessus en revanche je pense mais c'est ce que je disais tout à l'heure que ce carré c'est vraiment la comment dire une déflagration entre deux mondes entre le monde du passé et le monde du futur oui ça c'est vrai voilà c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens alors bien sûr ça c'est sur un plan général et chez des particuliers ça va être la même le problème de tous les aspects de planètes lentes surtout des trans alors en plus là c'est pas des trans saturniennes mais quand c'est des trans saturniennes bonjour on a eu on a eu l'expérience avec la conjonction Jupiter Pluton Uranus d'il y a il y a quelques peu trois ans et ça peut jouer bien sûr ça joue sur le plan du mondial là ça nous a apporté la pandémie mais ça peut jouer aussi dans des thèmes individuels à condition bien sûr qu'ils soient sensibilisés par leur thème personnel aux valeurs de Saturne et Uranus ou que Saturne et Uranus ou Uranus occupent dans leur thème une position dominante par exemple ce qui va automatiquement individualiser dans leur thème l'influence de Saturne et Uranus Catherine dit voilà ce nouveau livre me fait penser au dictionnaire de Catherine Aubier comment se démarque-t-il par rapport au dictionnaire astrologique ? alors c'est très simple il se démarque par 30 ans c'est-à-dire que le dictionnaire pratique d'astrologie je l'ai écrit dans les années 80 et c'était vraiment un dictionnaire c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'histoire il n'y avait pas de progression c'était un dictionnaire A, B, C, D etc. là aussi j'avais essayé de le faire le plus complet possible celui-là est différent dans le sens où je suppose que j'ai dit que je dis à certains moments des choses que j'ai déjà dit dans le dictionnaire mais 30 ans sont passés donc j'ai évolué j'espère il y a certaines idées que j'ai laissées croûter d'autres que j'ai appris à apprécier et en fait d'autres choses que je ne connaissais pas bien ou qui ne m'attiraient pas et que j'ai au moins essayé d'apprendre pour pouvoir mieux en parler pour pouvoir les comprendre et tout ça justement c'est ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là tout ce qui s'est passé pardon tout ce qui s'est passé pendant 30 ans dans ma vie en moi et aussi dans le monde astrologique qui a beaucoup évolué pendant ce temps-là le voilà oui le dictionnaire c'est rare d'en voir encore un exemplaire on le garde précieusement Catherine dans notre bibliothèque c'est vrai que c'est extrêmement important ça parce que de toute façon il y a l'astrologie mais chaque astrologue doit s'approprier cette astrologie pour la faire sienne et donc je trouve qu'on est dans un cheminement tout à fait naturel de commencer par un dictionnaire astrologique en quelque part sur les bases et puis après on parle de je vais vous parler de mon astrologie d'ailleurs votre livre s'appelle ma Bible de l'astrologie alors Marc pardon ça ma Bible c'est pas moi oui alors sincèrement je n'aurais jamais osé dire ça c'est le titre de la collection il y a quand même une implication je veux dire il y a des choses perso dedans voilà ah oui bien sûr mais il y a une implication considérable c'est j'y ai mis il y a eu il y a eu pardon c'est vrai ce confinement qui a fait que j'ai pu me plonger là-dedans mais vraiment corps et âme c'était c'était un vrai challenge franchement c'était un vrai challenge c'était un gros un gros 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 travail qui m'en en même temps m'a apporté beaucoup parce que ça m'a remis le pied à l'étrier en quelque sorte et ça m'a obligé à mieux structurer ma pensée je pense qu'il n'y a pas d'astrologue qui au cours de sa carrière quand elle est longue ce qui est mon cas peut ne pas ne jamais changer d'opinion je ne crois pas que ce soit possible en tous les cas moi il y a des choses auxquelles je croyais dur comme faire quand j'étais quand j'étais débutante et que j'ai regardé que j'ai expérimenté et que j'y croyais avec beaucoup de conviction et puis à un certain moment je me suis dit ben non là je pense que j'avais tort voilà tout simplement et c'est comme ça qu'on progresse aussi le fait de penser qu'on a tort le fait de ça rappelle la phrase de nos classiques baisse la tête fier si tendre brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé et c'est tout à fait ça il y a des choses dont on était persuadé et puis avec l'observation et l'expérience on change et mon mon crédo personnel je dirais c'est que on ne doit jamais juger de quelque chose si on ne l'a pas expérimenté à titre personnel donc au niveau astrologique c'est ce que j'essaye de faire et c'est particulièrement ce que j'ai essayé de faire dans la Bible c'est à dire que je dis à certains moments voilà cette théorie me semblait parfaitement stupide fumeuse et incubrative etc donc j'ai essayé et j'ai trouvé quelque chose voilà donc ça ça peut être intéressant à d'autres moments ça j'y croyais ben maintenant avec le recul ben j'y crois plus beaucoup mais je l'ai je l'ai dit le plus sincèrement possible dans le livre c'est bien je veux dire c'est pas souvent je veux dire que les astrologues font part de leurs erreurs ou de leurs errements quelquefois c'est pas forcément évident alors que la bonne direction c'est souvent grâce à des erreurs qu'on la trouve absolument absolument c'est en se trompant qu'on apprend voilà je le dis toujours à mes élèves quand ils font une erreur ah oui mais trompez-vous surtout trompez-vous oui c'est ça mais oui trompez-vous parce que l'erreur que l'on fait c'est c'est une erreur qu'on ne refera plus donc ça fera déjà pour la suite une erreur en moins et c'est une erreur instructive parce qu'après on s'en souvient donc moi j'aime beaucoup quand des gens se trompent je préfère ça que quand ils disent là je suis sûr d'avoir raison voilà les gens qui sont sûrs d'avoir raison il faut c'est pas bon c'est pas bon il n'y a jamais rien de on le voit bien il n'y a rien de définitif il n'y a rien de définitif ce que je raconte ce que je raconte souvent c'était je devais avoir une trentaine d'années et je m'essayais un peu à la consultation et j'avais rencontré une dame qui devait avoir dans les 65 ans à peu près une femme absolument charmante et donc je lui ai fait une consultation et au moment d'arriver à la prévision etc j'avais tendance à lui parler de sa vie de famille de sa vie quotidienne etc et à la fin cette dame m'a regardée avec un sourire très gentil et elle m'a dit mais madame vous ne m'avez pas parlé d'amour et ça je n'oublierai jamais elle m'a donné une immense leçon de cette dame donc je lui ai parlé d'amour après j'avais pas réalisé j'étais trop jeune pour réaliser qu'une dame de 65 ans pourrait encore éprouver des sentiments sommes-nous bêtes oui mais ça illustre tout à fait l'idée que le fait de se tromper ou de faire une graffe quelque part et bien c'est la meilleure façon de verrouiller pour ne plus les refaire voilà ah oui ah oui oui mais j'ai trouvé très juste ce que vous avez dit sur la prévision en plus on va sûrement pas faire le contraire mais c'est vrai que c'est extrêmement important de faire attention comment on dit des choses mais c'est aussi encore plus important de savoir comment ça a été perçu par l'autre c'est-à-dire qu'il y a la façon dont on dit et surtout la façon dont ça a été entendu et je trouve ça je trouve que c'est un message extrêmement important que vous faites passer dans ce temps mais là il y a aussi une très grande difficulté justement dans la façon dont quelque chose a été entendu et là ça me rappelle un astrologue du siècle dernier qui s'appelait Maurice Calais et qui disait il arrive aussi que nos clients soient de vrais charlatans et il avait raison dans le sens où très souvent il y a moi c'est pour ça que j'ai fait la conscience je n'en ai plus parce que on est magnifique oula il y a un petit en général c'est triste on la perd qui veulent absolument nous faire dire quelque chose et qui vont et qui vont insister ils vont insister et on m'entend pas là il y a un petit souci Catherine je pense que ça bug un petit peu l'image ça c'est pas trop gênant mais le son problème il est un petit peu assuré c'est vraiment du coup on comprend plus tout ce qui est ce qui est dommage ok et moi je peux voir figer ah donc je pense que là on a de la la connexion internet qui est un petit peu capricieuse voilà mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important moi je vous dirais que c'est un peu personnel mais dans le cadre des consultations souvent à la fin ou en cours de consultation j'aime bien utiliser la reformulation ça ça permet aussi comme ça de combler parfois le décalage entre la façon dont on m'a dit la chose dont on pense qu'elle a perçu et puis quand on a souvent le retour de la personne on se dit qu'on a bien fait de reformuler parce qu'en fait elle n'a pas du tout compris ce que je pensais qu'elle avait compris là je suis d'accord la reformulation est essentielle d'ailleurs on apprend ça en cours de psychologie quand on fait quand on est dans la relation voilà en même temps en même temps il faut apprendre aussi à ne pas se laisser manipuler et en fait les relations les plus précieuses que j'ai pu avoir avec des clients qui sont devenus qui sont devenus des amis maintenant depuis des années ce sont justement souvent des personnes auxquelles je n'ai pas du tout dit ce qu'elles avaient envie d'entendre mais il s'est avéré par la suite que j'avais raison voilà donc ça ça inclut beaucoup plus de relations de confiance que si on dit à une personne oui oui vous allez oui tout ce que vous souhaitez va arriver vous allez rencontrer le prince charmant vous allez avoir votre un examen avec mention très bien etc c'est pour ça que c'est bien dans votre livre vous utilisez beaucoup d'exemples oui et ça enlève ce côté prédictif et on est plus dans une leçon comment interpréter les transits vous assister sur les cycles sur la révolution solaire c'est un cours enfin moi c'est comme ça que j'ai perçu votre livre on a l'impression c'est un cours pour quand on a les transits à travers les exemples il y a énormément d'exemples et ça donne envie voilà ce qu'il faut faire les faux pas les pas faux pas c'est vraiment un outil c'est un livre outil moi je dirais on parle bien de ce livre là oui celui-là là c'est celui sur la prédition d'accord là on parlait de la bible mais celui-là aussi il y a beaucoup d'exemples et sur la bible c'est vrai que ça se lit comme vous disiez tout à l'heure comme un roman et là ce qui est bien c'est aussi ces encadrés oui les petits gags voilà et ça c'est voilà les petits clins d'œil est-ce que vous avez vous pouvez ouvrir le livre oui bien sûr faites nous voir à l'intérieur quand même pour ne voir que la couverture il n'y a pas de soucis on fait ça tout de suite alors ah bah voilà voilà Catherine aussi voilà c'est quelque chose de tout simple en fait ah bah voilà c'est ça ça met l'accent ça fait ressortir ça met du relief alors pour l'anecdote voilà l'anecdote ah oui l'anecdote voilà voilà les petits encadrés oui oui mais et ce qui est bien aussi Catherine c'est que vous commencez par situer l'astrologie par rapport à l'astronomie et ça moi j'ai pour ma part j'ai apprécié avec voilà l'astronomie l'astrologie pour essayer de s'entendre c'est c'est mon histoire ça j'ai été passionnée par l'astronomie avant d'aborder l'astrologie donc ce qui m'a ce qui m'a quand même permis de de faire des stages des stages dans les observatoires etc et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un ami un ami astronome de l'époque qui a accepté de témoigner dans oui c'est la préface oui oui c'est 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 important je pense que il y a énormément de personnes à l'heure actuelle qui s'intéressent à l'astrologie qui s'intéressent aux planètes et qui donc et n'est absolument ne sont absolument pas conscients de la valeur astronomique j'ai vu s'afficher un petit mot sur l'écran d'une personne qui venait de dire est-ce que la Bible est pour les débutants tout à fait on a eu des retours écoutez on a eu des retours elle peut être elle peut être pour les débutants mais elle peut voilà alors la grande ambition c'est que soit pour les débutants et qu'ensuite elle les accompagne au fur et à mesure de leur évolution de leur évolution on confirme Catherine parce qu'encore de cette semaine des débutants ont acheté votre livre et ils ont dit c'est un bon outil d'accompagnement des cours il vous expliquait aussi ce qu'est bien les différentes astrologies la traditionnelle la psychologique voilà il ne faut pas il ne faut pas faire d'exclusif on fait un livre sur l'astrologie on ne fait pas un livre sur ce qu'on aime de l'astrologie voilà toutes les méthodes peuvent être évoquées simplement il y en a dont je parle moins parce que je les connais moins tout simplement on sent qu'il y a toute votre expérience que vous partagez dans le livre ça se sent ben oui c'est 30 années non je voulais parler tout à l'heure de quelque chose qui est assez drôle parce que justement je regardais le livre avant de en attendant que tout le monde soit là et je suis retombée sur le thème de Poutine alors bien sûr le thème de Poutine c'est quelque chose c'est un petit peu une utopie parce que nous ne sommes absolument pas certains de son heure de naissance mais moi je l'ai traité dans l'explication d'un d'un bon aspect Mars-Pluton et dans le texte je dis je dis en particulier qu'il est que c'est quelqu'un qui se rétablit toujours qui a une volonté de une volonté de de réalisation absolument étonnante et en parlant de Poutine justement je dis à mon avis il est prêt à tout tout et absolument tout pour démontrer la puissance de son pays et sa puissance à lui et ça c'est écrit en 2020 je n'aurais pas pensé que ça risquait d'être aussi prémonitoire malheureusement je vais remettre un petit peu le partage histoire qu'on puisse voir voilà c'est-à-dire que si les personnes souhaitent se procurer le livre bien évidemment vous pouvez le faire auprès de la librairie Le Monde d'Urani je pense que maintenant pour les habitués je pense que les habitués le lien pour aller sur le Monde d'Urani ils l'ont mis dans leur favori donc c'est plus la peine de le noter mais sinon comme à chaque fois vous retrouverez les différentes sélections d'aujourd'hui pour se procurer les livres et si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur Catherine Ovier et en particulier son site qui s'appelle Maisonneuf maisonneuf.org allez-y aussi et pour procurer les livres j'ai que comprendre que les autres livres qui avaient été faits étaient très bien mais on ne les trouve plus En livre neuf non ? Oui, la plupart sont épuisés il y en a un qui va sans doute être réédité bientôt c'est celui sur la comparaison de thèmes et effectivement les autres sont épuisés le dictionnaire il est c'est ah oui celui-là voilà parfois on le trouve on l'achète d'occasion peut-être d'occasion voilà je crois que c'est Emmanuel qui disait qu'elle l'avait aussi donc si vous l'avez gardez-le précieusement et oui les anciens pardon le dictionnaire en fin de compte il fait double emploi avec la Bible ou il faut c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que moi j'avais un dictionnaire d'astrologie de 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 Gouchon oui celui de Gouchon oui et par rapport au vôtre il y a beaucoup de différences là il y a quand même on voit qu'il y a de l'évolution non mais je parle du dictionnaire ah le dictionnaire mon dictionnaire s'appelait dictionnaire pratique donc ça dit qu'il était quand même plus accessible les plus le Gouchon était extrêmement comment dire fouillé et très très traditionnel donc le mien l'était un petit peu moins quand même c'est pas Bouchon c'est Gauchon oui c'est ça ça doit être oui c'est ça pardon excusez-moi oui c'est Gouchon G-O-U G-O-U voilà G-O-U Gouchon bien mais écoutez si je peux me permettre Catherine c'est moi que vous avez eu hier au télé je sais j'ai reconnu votre nom ok bien et bien écoutez il est bientôt il est bientôt 20h je pense qu'il va être l'heure de conclure ce très beau moment merci Catherine merci Catherine merci à tous merci Marc pour encore ce moment d'échange autour des livres d'astrologie ah oui merci moi je vous remercie aussi parce que c'était un moment très agréable toujours agréable de parler d'astrologie à esprit ouvert et à livre ouvert merci Catherine merci Marc merci à tous une bonne soirée une bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous